On est avec Ibrahim Abba au Sado d'hiver. Une défaite en championnat contre Angers, une défaite en coupe de la Ligue. Quel bilan vous tirez-vous de cette première semaine de compétition ? La saison ne fait que commencer et vu qu'il y a beaucoup de nouveaux jours, je pense que ça commence à se dessiner et les automatismes commencent à venir. On retire un bon état d'esprit, même si on fait quelques erreurs défensives. Quand je dis défensives, ça part des attaquants, donc tout le monde est concerné. 6 buts encaissés en 2 matchs, par quoi ça passe ? Retrouver une stabilité défensive dans ces phases de début de saison qui sont toujours un petit peu compliquées. Qu'il va falloir bien défendre ensemble. C'est plutôt dû à un manque de concentration. On va bosser toute la semaine à l'entraînement. Restez attentifs, les coches nous l'ont encore répété juste avant. L'avantage, c'est que Brest, votre adversaire du jour, en a pris un de plus que vous. Il a encaissé 7 buts, c'est rassurant ça. Pour moi, ça n'a rien à dire, parce que Brest, tout le monde sait qu'ils étaient en Ligue 1. C'est vrai qu'en plus, en Coupe de la Ligue, ils en ont pris 4. Et qu'ils ont une belle équipe. C'est un petit peu un score-flop, mais ce n'est pas du tout mérité. C'est une très belle équipe, donc il faut s'attendre à un combat lundi. La petite info, c'est qu'ils ont pris 3 buts sur coup de pied arrêté contre Châteauroux la première journée. C'est là qu'il va falloir appuyer pour Istres. Je pense que ça va être peut-être la solution. Je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ça. On va tâcher de jouer notre jeu comme on le fait d'habitude. Il faudra se concentrer sur nous-mêmes. Le mot d'ordre contre Brest, ça va être quoi ? Rester concentré et être solide défensivement dans les deux surfaces. Et le pronostic d'Ibrahim Abba, c'est quoi ? Je dirais 1-0 pour nous. J'espère une victoire 1-0, ça suffit. Merci Fouette.